Aujourd'hui, dans la villa des coeurs fauchés, Zerzer se réveille gentiment. Je l'ai rencontré parce que j'avais la paellera agarra et remetis entre les piedras de chipionnes dans le faro. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je me suis dit, quoi de mieux que de se réveiller en se filmant ? Je me suis dit, ça va me mettre plus vite dedans, je vais pouvoir faire des trucs. Et en fait, que date ? J'ai filmé mon réveil, ma tête de cul. Et maintenant, j'arrive. Mais entre nous, tu vois, il y a eu peut-être 4 heures de temps. Et c'est 4 heures où j'étais inerte. Inerte. Mais du coup, gros, j'espère que tu vas bien. J'espère que ma petite vidéo de la bonne année t'a fait plaisir. J'espère que tu te portes bien. J'espère que t'as bien fêté. J'espère que t'es prêt à commencer une nouvelle année avec moi. Et cette fois-ci, on va partir sur un autre jeu. C'est Nier Automata. Ok. Un jeu réalisé par Sky Renix. Un jeu qui est plutôt pas mal parce qu'il a signé Sky Renix. Des jeux qui sont jolis. Et avec un scénario qui tient souvent très bien la route. Et puis là, ils nous ont proposé du coup une démo depuis un petit moment. Qui est vraiment pas mal. Qui est un petit peu longue. Je vais voir comment je vais me prendre au montage. Mais bref. Vas-y, viens, on joue. Viens, on joue. On n'est pas là pour papoter. Moi, je dois avancer, tu vois. Pas que ça à faire, gros. Vas-y. Let's dance. Je lance l'enregistrement, ma merde. Et nous voilà dans le menu principal. Donc c'est parti. Donc Nier Automata. On va jouer une petite nana. Je vais pas te spoil. Parce que c'est pas du spoil. En gros, on joue des espèces d'androïdes. On est, nous, je crois à B2. Quelque chose comme ça. Mais je veux pas dire de bêtises. C'est des noms comme ça. Et puis on... Un petit peu comme des noms de cramp de papier. Ok. Ça et puis on a 9S. Un mec qu'on va rencontrer par la suite. C'est des jeux qui sont peut-être pas pour tout le monde. Mais avec des cinématiques. Et voilà pour la démo sont, pour l'instant, très jolies. Même si je trouve que c'est pas totalement... Pas totalement abouti. Pas totalement poussé. Mais on va pas checker toutes les cinématiques en entier. Là, je vous montre juste la tête du personnage comme ça. Mais vas-y, on va passer. Et en fait, pour t'expliquer... Et ben, c'est un petit mélange un peu avec, je pense, Raiden. Le jeu Raiden et Fury. Donc un petit jeu indépendant français. Parce que ça fait vraiment penser avec comment on peut tirer. C'est... C'est un bon petit gameplay. Enfin voilà, tu verras. C'est un petit peu badass. Et en gros, on va défoncer du bot. Mais là, à part ça, c'est le tuto. Donc maintenant que t'as vu un petit peu comment ça va se passer, on va tout de suite passer à l'étape supérieure. Oh, petite cinématique pour vous montrer un petit peu les effets. Je pense que ça va encore être poussé à la fin de la démo. Mais en attendant, ça reste quand même quelque chose de très joli et quelque chose d'appréciable aussi par la même occasion. Hop, let's go. On arrive donc à la première phase. On est contre une espèce de mini-boss. Comme ça. Oh là. Putain, je l'ai esquivé juste à temps. Hop. Vas-y, faut jamais arrêter de tirer. On a la petite visée auto, là. Je crois que pour l'instant, ça sort plutôt pas mal. On est en train de défoncer cette merde. Mais en tous les cas, pour l'instant, il est plutôt pas mal. Il reste joli. Il est appréciable. Il a une bonne maniabilité. On l'apprend vite. Et ça fait plaisir, quoi. Là, on est vraiment en train de lui mettre sa pâtée au truc. Parce que, bien sûr, j'ai déjà fait la démo pour pouvoir vous proposer quelque chose de qualité. Et là, je dois admettre que je m'en sors beaucoup mieux. Donc, au niveau de la première fois. Parce que j'ai tout de suite pris le gameplay en main. Et ça va tout de suite mieux. Vraiment, vraiment. Il est simple à prendre en main. Il est simple à prendre en main. Prendre en main. C'est pas mal. On a reti part. Je dirais que le seul défaut de cette démo, et j'espère que ça ne sera pas comme ça dans le jeu, mais c'est que là, au niveau de ce niveau-là, je trouve que les ennemis, ces espèces de petits robots, on va en battre pendant un bon moment. Et au bout d'un moment, c'est chiant. C'est vraiment chiant parce qu'au bout d'un moment, à force de battre les mêmes robots, on se fait un petit peu chier. On ne voit pas trop de diversité, il n'y a pas trop de challenge. Donc c'est vraiment le seul défaut de cette démo, mais sinon, franchement, on passe un bon moment. Ok. L'univers a l'air plutôt pas mal, mis à part qu'on ne voit qu'un niveau, mais vous allez voir un boss, vous allez voir comment ça se passe, vous allez voir un petit bout d'histoire, on peut se dire que justement au niveau du scénario, ça va être bien léché. Bien léché. Il va y avoir des retournements de situation, enfin vraiment des trucs à la Scar Enix, avec peut-être des choix à faire éventuellement, ou en tous les cas, des choix difficiles de la trame du scénar, on n'aura pas le choix de le faire, mais qui vont forcément influencer sur ce qu'on pense du jeu, etc. Et donc au niveau de l'histoire, à ce que j'ai compris, on est un automate, et on ne serait pas les seuls, et on défendrait une cause, mais sauf que la cause, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais il faut croire qu'il y a des forces négatives qui ont envie de mettre à mal la planète, et nous on est là pour empêcher ça. On est le héros, après à la Scar Enix, des fois, est-ce qu'on est vraiment le héros, est-ce qu'on ne l'est pas, quelle est vraiment la cause que l'on défend ? On ne sait pas toujours, des fois il y a du vague. Mais sinon c'est vraiment pas mal. Grosse arme dans le dos, des textures vraiment sympas, enfin des textures vraiment sympas, un personnage, une héroïne sympa, bien faite, jolie, avec une petite jupette, il y a possibilité de voir la culotte pour les coquins, et oui j'ai été curieux, qu'est-ce que tu crois moi aussi, j'aime voir des petits culs de temps en temps, regardez les petits coquins, vous allez voir une petite culotte ? Hop, quand elle marche, et ben tu peux voir, plutôt bien foutu, un petit bassin à la Nicki Minaj, tu vois ce que je veux dire ? Mais on est un peu plus propre, c'est pas que Nicki Minaj toi sale, mais je me comprends. On continue, et on va passer aux choses sérieuses, tu sais pas, tu sais quoi, tu sais pas ce qui va se passer là, tu sais pas ce qui m'attend, tu vas voir ce qui m'attend, ça va être du très très sale ma mène, ça va partir en Y dans tous les sens, et voilà, là on y arrive, là on y arrive, et là ça va partir en cacahuète, et oui tu peux en être certain, tu peux en être certain que ça va partir en couille, bon, on va vite fait soigner, ah bah si je me soigne, tu dois savoir ce qui va se passer, bon on est parti pour un petit bus ma mène, et là ça va partir en couille, t'as vu, t'as vu ce qu'il se passe ou pas, ils sont deux maintenant ma mène, on va vraiment la touche Karen X, je veux dire, un jeu Karen X pour moi, tu peux, tu peux pas, tu peux pas penser que c'est pas Karen X qui l'a fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est signé, les graphismes ils sont là, les petits détails, même au niveau du personnage, même au niveau des épées, même du scénario, je veux dire, quand ils sont là, tu sais qu'ils sont là, oh oh, sort la deuxième, oh là 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 là, donc on va la démonter celle là, parfait, tu vois le talent ou pas, tu le vois ou pas le talent, boum, avec des petites attaques spéciales, aïe aïe aïe, je peux pas aller plus loin en fait, ok, je pensais que j'avais encore un peu de marge, mais non, il m'a laissé me coincer ici là, parfait, et bah oui, t'as cru quoi, t'as cru que c'était fini, t'es fou, t'es fou, c'est ce qu'est RENIX, crois pas qu'un combat il se finit facilement, regarde ce qu'il va se passer maintenant, cette cinématique, je te la laisse, c'est cadeau, c'est tout bénef, bah oui, bah oui, forcément, non gros, tu rêves pas, c'est Megazord, il est de retour ce bata, oh là là, allez c'est parti, celui-là, il envoie le pâté, il est pas content, oh, putain, heureusement, il bug, hop là, et là c'est qui qui déboule gros, c'est 9S, c'est 9S, 9S, il vient pour, il vient pour défoncer des petits hucs, en fait, il a vu mon petit boule à travers ma jupe, il s'est dit, oulala, celle-là, faut pas que je la laisse filer, j'en ai marre de me fracasser des marmitatons, et pour un instant, et, j'herbe de ouf, allez, dégage, ma mène, je te défonce, je vais te les faire sauter tes petits bras, maintenant, il faut se barrer au plus vite, regarde le plancher, je rentre, je te prenne du CED, vas-y, vas-y, pavot, viens par là, que je te fasse ta fête, c'est pas parce que t'as défoncé un bout de route, que tu vas être plus fort, espèce de tas de moches, il a fait le barjo, il fait le barjo, arrête de casser toute la route, tu vas commencer à me gonfler, si tu continues comme ça, ah là je t'ai fait mal là, non, ah regarde, 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 ça c'est du combat, ça c'est du combat, je m'y connais pas, je vais lui reprendre ses missiles dans sa tête, ce n'est pas fini, JD, tu n'es pas fini, oh my man, tch, et là, telle une mouche en plein vol, buf, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça Zerzer, il chasse la mouche, et là il va se recoucher, moi c'est pareil, quand j'ai abattu la mouche qui m'a fait chier pendant deux heures de temps, pareil, je vais me coucher après, je vais me recoucher, et quand je sens qu'il y en a une deuxième, je me réveille, bah oui, et puis je vais la chasser aussi, allez, monte, monte cet escalier, oh là là, t'as vu comme il est pas bien, oi oi oi, il s'est fait défoncer, et eux ils ont envie de me défoncer, hop, c'est bon, ils sont tous morts là, non, parfait, il n'y a plus qu'aller le cueillir le pauvre, oh là là, il est pas bien, il a du caca sur le visage, il a de la boue nettoie là, enfin bref, il est vraiment stylé, là je rigole parce que je l'ai déjà fait, mais quand je l'ai vu, j'étais là genre, oh, non, c'est pas possible, et c'est là, que Skarenix intervient, tu vois, Skarenix il décide de faire des trucs pareils, beaucoup trop stylé, il est bien défoncé, sa matière synthétique, elle a bien bouffé, c'est ça qu'on comprend un petit peu, que c'est des soldats, et puis qu'ils sont peut-être plusieurs, mais qu'ils sont peut-être pas nombreux, ou énormément, parce que sinon ils seraient sûrement pas venus à deux, défoncer une base, enfin je sais pas, on dirait une espèce, une espèce d'automate comme les humains, mais peut-être un peu plus humain, qui veulent éradiquer pour pouvoir mettre, en soumission le monde entier, mais bon, après ça c'est que des hypothèses, franchement je sais pas, franchement je sais pas, mais tu vois l'armure qu'il y a derrière là, bah ça c'est sûr, c'est sûr ça va te faire bander, si ça te fait pas bander, gros je comprends pas, parce que gros, quand t'as ça, t'en défonce des paires de hukins, t'en défonce, allez c'est parti ma grande, on est plus là, on est plus là pour rigoler, allez on est reparti, scène de combat, alors là je vais pas te mentir, j'ai été un petit peu déçu, je m'attendais à ce qu'on puisse envoyer des gros missiles, et en fait pas trop quoi, on peut juste faire des mitrailleuses, appuyer sur triangle, on dirait que c'est déjà pas mal, parce que sa vie part vite, comme tu peux le constater, mais... voilà, tu vas tomber, ouf, il a envoyé un truc par le bas, oh la la, comment il a voulu me défoncer, heureusement que je suis pas resté pile en face de lui, parce que j'aurais mal fini sinon, oh la la, comme une mousse, boum ! et là, et là, et là, et là, et là, ça a commencé à devenir très très violent, parce que Téma, Téma est ce que je contrôle, j'ai réussi à lui niquer un bras, donc si on peut faire ça dans la démo, franchement je me demande comment ça va être dans, dans le jeu en vrai, BOOM ! Sur la tête, S'il y a en deux, regarde cette violence, hop ! Oh la la, du coup sincèrement, là c'est que la démo, je sais pas quelle scène ils ont mis, je sais même pas si cette scène, elle sera dans le vrai jeu ou pas, ou si c'est vraiment un truc test, mais... sincèrement, je suis très curieux de voir le vrai jeu, je suis très curieux de voir le vrai jeu, Ah regarde comme il rentre en pluie, et je sais pas pourquoi ils ont tous les yeux bandés, ils ont peut-être pas d'yeux, je sais pas, je pense que ça va être un petit mystère, qu'on éclaircira pendant le jeu ça, ou sinon c'est un pur effet de style d'Oscar Enix. Tu vois ce qu'il se passe autour de nous ? Eh oui mon bon, je vais pas te le cacher, ça sent la merde. Et là il nous montre un deuxième truc, c'est une histoire de boîte noire, et vous allez voir ce que ça va faire, mais un nouveau truc, qu'est-ce que c'est le concept, est-ce qu'il nous montre la fin du jeu, mais ça serait complètement con, donc on sait que non, je sais pas, je sais pas, dans tous les cas la démo est vraiment sympa, et on trinque, allez, allez trinquez, prenez pas trop votre temps, et santé ! Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant, je sais pas, c'est la fin de la démo gros, c'est la fin. J'espère que ça t'a plu, je sais pas ce que t'en as pensé, moi je pense qu'il peut être pas mal, je sais pas si je vais l'acheter, je l'achèterai peut-être chez un moment, il est pas trop trop cher, parce que tu sais que je galère un petit peu avec les sous, mais voilà, il a pas l'air dégueulasse, j'attends vraiment à voir la suite, parce que la démo m'a pas entièrement convaincu non plus, j'espère qu'il y aura une variété un peu supplémentaire au niveau des monstres, j'espère que ça sera pas toujours des décors un petit peu ternes comme ça, dans du mécanique, des débris, parce que c'est pas vraiment les décors que je préfère, je parle pas toujours de la nature ou quoi, mais avoir un petit peu plus de couleurs pour que ça soit plus agréable à l'oeil. Mais voilà, je te laisse un petit peu sur mon compte rendu, en tous les cas ça a l'air d'être un bon jeu, j'ai hâte de voir par la suite ce que ça pourrait donner, et gros, je te dis bonne journée, et... TCHEES ! TCHEES ! TCHEES ! TCHEES ! Abonne-toi Abonne-toi Et partage Et puis like Te peux l'faire Ouais j'crois Abonne-toi Et puis like Te partage Et puis like Ouais j'crois En toi En toi Merci.